Bonjour à tous, aujourd'hui Zélexien vous propose de découvrir un interrupteur connecté de la marque Zemismart. Cet interrupteur a une particularité, il va fonctionner sans neutre. Comme vous pouvez le voir ici, nous n'avons que les arrivées pour les phases. La phase principale est celle venant des lampes. Nous allons donc tester ensemble la mise en place et le fonctionnement de cet interrupteur fonctionnant avec l'application Smart Life. Au niveau des caractéristiques, nous sommes sur une dimension tout à fait standard, c'est-à-dire 8,5 cm de côté et une profondeur de 2,5 cm. A ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il s'encastre tout à fait dans les boîtes d'encastrement européennes. On avait un peu peur de ça, c'est-à-dire avoir quelque chose de beaucoup plus épais, comme on peut voir dans certains cas, ce qui fait qu'on ne peut pas le mettre en place. Là, ce n'est pas le cas. Il est aussi fourni avec des vis d'installation, un condensateur, si jamais vous l'installez, avec des ampoules LED pour éviter qu'elles ne clignotent quand le courant sera coupé, enfin du moins quand l'interrupteur sera coupé, et puis un petit guide d'installation. Pour les personnes ayant l'habitude d'utiliser des interrupteurs connectés, on retrouve exactement ce qu'on peut voir sur les interrupteurs pour volets roulants, c'est-à-dire une façade en verre de très bonne qualité, et un type de fonctionnement identique avec des petits palais sur lesquels venir appuyer pour pouvoir faire l'afflux électrique. Donc à partir de là, c'est quelque chose qui a déjà fait ses preuves, il n'y a pas de raison particulière que ça ne fonctionne pas. Au niveau qualitatif, vraiment rien à redire, on est vraiment sur un plastique épais, assez mat, qui passe vraiment très bien, et au niveau de la plaque en verre trempé, là encore, rien à dire, vraiment de la très bonne qualité, comme Zemismart a pu déjà nous le prouver par le passé. L'interrupteur est maintenant connecté. Comme vous pouvez le voir, il a deux petites LED bleues, vraiment pas intenses, donc ça ne gêne pas particulièrement. On peut l'utiliser en manuel, comme ceci. Donc vous voyez, on vient effleurer la surface, et ça fonctionne comme un interrupteur tout à fait standard et classique. Vraiment, rien à dire, c'est parfait. A la voix, ça fonctionne aussi très bien. Alexa, allume la cuisine. Donc vous voyez, vraiment aucun problème, c'est aussi très réactif. Alexa, éteins la cuisine. Voilà, donc aucun souci, avec cet interrupteur, vraiment très très bien. En conclusion, les Alexiens ne pourraient que vous recommander cet interrupteur fonctionnant sans neutre. Très important, vraiment, il faut le mettre en avant, c'est le seul que nous ayons pu tester jusque là. L'installation est relativement simple. Il faut faire un petit peu de bricolage au niveau du plafonnier, mais vraiment, c'est la portée de tout le monde. Il n'est vraiment pas excessif du tout. Un excellent rapport qualité-prix. Depuis maintenant trois semaines qu'on l'utilise, on n'a pas eu de problème particulier. Donc franchement, sautez le pas, n'hésitez pas. On n'a pas eu de problème particulier.